Comment définir une fonction ? On l'a déjà vu en introduction rapidement dans la session 1, mais je vais aller dans les détails cette fois-ci. Donc pour définir une fonction, il y a l'utilisation du mot-clé d'être, pour dire nous sommes en train de définir une fonction, il y a ensuite le nom de la fonction, ici je l'ai appelé f, et en parenthèse, on va définir la liste des paramètres de cette fonction. Et deux points, on passe à la ligne, d'accord ? C'est juste pour dire, ça c'est la signature de la fonction, c'est l'interface de la fonction, donc cette première ligne nous explique le nom de la fonction et l'ensemble des paramètres. Bien sûr, nous irons dans le détail plus tard, comment définir les paramètres, s'ils ont des valeurs par défaut, etc. Mais pour le moment, nous mettons ici la liste des paramètres. À la ligne, là je vais le programmer en fonctionnel pur, donc dans les premières fonctions que nous allons créer, elles seront composées que d'une seule ligne. Cette ligne, elle dit, il y a l'expression qui définit cette fonction, ici c'est 2 fois x, donc c'est l'expression qui définit ma fonction, et le mot-clé return, qui veut dire, ma fonction, sa valeur, c'est 2 fois x. Return, ça veut dire, voilà le résultat de ma fonction. Donc, faites attention ici, vous avez vu, il y a un nombre d'espaces. L'espacement, il faut toujours tabuler, parce que dans Python, il n'y a pas de suite syntaxique pour dire, il y a un début de bloc, un fin de bloc, c'est juste la tabulation qui définit les blocs, l'ensemble des, la suite d'expressions, si vous voulez, si elles sont les unes au-dessus des autres, c'est qu'elles font partie du même bloc. Donc là, je vais créer des fonctions simples, une ligne pour définir la signature d'une fonction, c'est-à-dire son nom et l'ensemble des paramètres, deux points, on passe à la ligne, tabulation, et return, et on définit une seule expression qui définit ma fonction. Voilà, voyons une fonction un peu plus complexe. La fonction plus, ici donc, le mot-clé d'être, le nom de la fonction plus, et les deux paramètres, x plus y. Et la définition de ma fonction, c'est x plus y, je renvoie à cette valeur. Voilà comment j'ai défini ma fonction. Alors, quelques premières remarques. D'abord, x et y, ici, si on parle de fonctions mathématiques, en général, on donne un domaine de définition pour les fonctions. On dit x appartient à n, x appartient à r, x est un complexe. Ici, vous avez remarqué que dans Python, on ne dit rien. Comment ça marche si on ne dit rien ? Comment on sait ce qu'il faut faire ? La notion en Python, c'est de dire, ce qui compte, c'est que les données que je vais passer en paramètres de ma fonction, x et y, peu importe ce que l'utilisateur va me passer, ce qui est important, c'est que les données que je vais passer, elles savent faire plus. Donc, ce qui compte, c'est des données qui savent appliquer les opérateurs. Ici, j'utilise x plus y. Il suffit de passer des données où l'opérateur plus est défini et vous aurez un résultat pour le plus. Ça s'appelle le duct typing. Le duct typing, c'est-à-dire l'équipage style canard. Alors, pourquoi ? D'où vient ce terme ? L'idée, elle vient, c'est que tout ce qui, si vous regardez de loin, tout ce qui marche comme un canard peut être considéré un canard. Donc ici, j'ai défini ma fonction plus, tout simplement x plus y, sans jamais dire c'est qui x, c'est quoi y. et si je fais plus 4, j'ai bien 6. Par contre, si je vais faire cette fois-ci, par exemple, une chaîne de caractère, ça c'est une chaîne de caractère ABC, DEF. Vous allez voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche, ça, d'après vous ? Donc là, j'ai passé deux paramètres à plus, une chaîne de caractère ABC, une chaîne de caractère DEF. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça a marché et ça m'a fait de la concaténation cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que l'opérateur plus, l'opérateur plus sur deux chaînes de caractère, pour Python, ça veut dire concaténation. Donc ce qui compte quand on définit une fonction style fonctionnelle, dans un langage fonctionnel, à typage dynamique ou à typage qu'on appelle duct typing, ce qui compte, c'est que les données qu'on passe à l'expression, l'opérateur qui va être appliqué soit définie. Ici, j'utilise plus, il faut passer des données où l'opérateur plus est défini. Voilà. Vous avez vu dans deux lignes que je suis en train d'expliquer, on est en train de montrer et de préparer la puissance de ce qu'on va faire avec ce genre d'expression, avec ce genre de définition et avec ce genre d'expression. Deux choses à retenir. La manière de définir une fonction, donc def, le nom, la liste des paramètres, deux points, on passe à la ligne, on renvoie une expression. Le type ou l'ensemble de définition des paramètres, il est dynamique. Tout ce qui compte, c'est que quand vous utilisez des opérateurs dans votre expression, il faut que les données qu'on va essayer d'utiliser sachent appliquer ces opérateurs. Pour vous montrer un exemple où ça ne marcherait pas, on ne sait pas de peut-être faire une chaîne de caractère avec un nombre. Si on essaye de faire ça, voyons voir ce que ça donne. Ça donne une erreur. Parce que Python n'a pas su, il n'a pas de sémantique pour faire l'addition à l'opérateur plus entre une chaîne de caractère et un nombre. D'accord ? Donc, l'idée, elle est là. C'est ce que l'opérateur s'applique à des ensembles de données. Si Python sait appliquer cet opérateur à cet ensemble de données, ça va marcher. S'il ne sait pas l'appliquer, ça va faire une erreur. Voilà. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada